On a fait un groupement d'ostériculteurs, producteurs sur l'île d'orée, depuis un an maintenant l'association a débuté au mois de mars 2022. L'objectif c'était de créer une marque île d'orée qui je pense peut être très prometteuse pour l'ostériculture réthèse et de mettre en avant bien sûr notre produit qui sont les huîtres. Aujourd'hui on est une vingtaine d'adhérents. Le projet est né parce qu'on trouvait qu'il y avait une déficience d'image pour les huîtres de l'île d'orée et c'est surtout trouver une organisation pour la profession. Il y a deux axes dans notre projet, le premier axe c'est la communication, l'obtention d'une IGP et le deuxième axe c'est emmener le groupement dans une production un petit peu plus durable. Pour ça on va s'appuyer, on a missionné l'école agro-paritech qui va nous faire une audite sur ce qu'on fait sur l'île d'orée de bien et pas bien et déjà pouvoir communiquer sur ce qu'on fait de bien et puis améliorer ce qu'on fait de moins bien. Il faut déterminer le protocole, comment on élève les huîtres, il faut définir ce qu'est une huître de l'île d'orée, définir son goût et après il faudra le justifier auprès de l'INAO. C'est ouvert à tous les ostréiculteurs qui sont concessionnaires de parcs sur l'île d'orée, c'est à dire les ostréiculteurs de l'île d'orée mais aussi ceux du continent qui viennent produire des huîtres sur l'île d'orée. L'objectif final c'est l'obtention d'une IGP, donc identification géographique protégée, mais ça on sait que ça va être long, l'INAO nous dit entre 5 et 10 ans. L'IGP ça va apporter déjà le fait de vouloir valoriser son produit. Ça va permettre de pouvoir expliquer que sur l'île on y est bien en vacances mais il y a aussi vraiment une activité primaire qui est l'ostriculture. Cet été on a quelques manifestations qui sont prévues où on va vraiment communiquer sur notre groupement sur les huîtres de l'île d'orée. Pour l'instant nous on s'intègre juste dans des fêtes qui sont faites sur l'île d'orée qui existent déjà. Est-ce qu'elles ont spécial ? Elles ont ce petit goût souvent quand les gens viennent les déguster. Il ressort vraiment que nos huîtres ont un petit goût iodé. Ce sont vraiment des huîtres de pleine mer, donc on a ce côté brut aussi du produit. Donc très iodé et un petit peu sucré avec ce muscle adducteur, c'est ça qui est ironique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !